Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de Time Out saison 1. Vous l'avez compris, ça fait déjà deux épisodes que nous sommes très en retard. On a beau se battre, pour le moment le temps est beaucoup plus fort que nous. Deux stratégies de jeu, ou je dirais même deux options de survie s'offrent à moi. Et les deux sont en rapport avec le Nether, il est obligatoire que j'y aille. La première raison d'aller pour moi dans le Nether, ça serait pour craft des lampes de redstone qui sont très rentables. Puisqu'elles demandent juste de la glowstone et de la redstone. La deuxième est d'y aller pour rencontrer des gens, et les tuer afin de récupérer leur temps. C'est déjà une des stratégies choisies par beaucoup de joueurs. Et certains continuent actuellement de faire des kills. Le temps presse énormément. Et j'ai beau crafter et recrafter des fours, ça ne sert plus à rien. Le temps me tue à petit feu. Je n'ai plus le choix, il faut aller Nether. C'est ma dernière tentative, mon seul espoir. 4 minutes la vie. Je ne meurs pas comme ça. Extrême recours les gars, Nether. Allez ! Putain, ce n'est pas possible. Putain, mais donne-moi du... Il m'en manquait un, genre. C'est moi que je peux jeter mon briquet. J'ai jeté mon briquet. Non, j'ai jeté mon briquet. J'ai jeté mon briquet. Non. Non. Non, 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 non. Point de briquet. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Genre, je n'ai pas de briquet. Genre, je n'ai pas de briquet. Genre, je n'ai pas de briquet. Genre. Ok. Donne-moi un briquet, les gars. Merci. Ah. Deux minutes. Deux minutes. Oh, putain. Les gars ? Moi, je me tire, les gars. C'est vrai, gros ? Non, ça ne va pas, frère. C'est vrai. Putain, pourquoi j'ai pas de coiffier ? Ah, il me publie. Oula. Je me tire. Oh non, ce n'est pas possible ! Oh, il a tué ! Je n'ai plus que 55 secondes, il faut que j'aille ! Je n'ai pas vu ! Je suis pas mal. Ouais, ouais, yo ! C'est un mec ? Oh ouais, non, d'accord. Je suis obligé de fight de toute façon. Viens ! Ouais, ouais, t'inquiète, tu lag un peu, c'est pas grave. Effectivement, tu lag. Désolé mec. GG. Oh putain. Oh merde ! Et voilà, c'est ici que se termine pour moi cette saison 1 de Time Out. Même si je suis mort au premier fight, je ne peux pas être déçu de cette première saison. Et ce, pour plusieurs raisons. La première est l'aboutissement de ce projet en coopération avec The One. La deuxième est le plaisir. Plaisir au niveau de l'ambiance entre les participants et plaisir au niveau du gameplay. Je n'ai certes pas pu utiliser toutes les fonctionnalités du mode de jeu. Et ce, par mon manque de temps et de chance du coup. Comme par exemple la fonctionnalité de traquer des joueurs, voir la vie ou le temps restant. Ou même pouvoir tout simplement se permettre de faire des échanges. Ce que je n'ai pas pu faire puisque le temps a dès le premier épisode pris le dessus sur moi. Et ce n'est pas le cas de tous les participants. Et c'est ce qui fait la beauté d'un record dead round. C'est pourquoi je vous invite à aller directement dans la description afin de voir le point de vue des autres participants. Et même la suite de cette série parce qu'elle n'est pas terminée. Et il me reste deux raisons qui me rend au contraire heureux de vous avoir partagé cette saison. D'abord c'est vous. Vous avez été directement au rendez-vous dès l'épisode 1. Et même sur l'épisode 2. Les deux vidéos ont atteint plus de 100 likes avec des commentaires insane. Et même en message privé. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est motivant de recevoir ce genre de message positif qui donne beaucoup de force. Parce qu'avec Zolwen on en a pas assez du temps. Et c'est le cas de le dire. Que ce soit au niveau de l'organisation, de la conception et du développement. Je ne peux malheureusement pas voir les retours de l'épisode 3. Puisqu'au moment où je vous parle je viens tout juste de terminer le montage. Mais bon je suis sûr que vous avez tout autant assuré. En tout cas si vous êtes resté jusqu'ici n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est la première fois que je le demande sur la série. Mais vu que c'est le dernier épisode je me permets. Et aussi à mettre dans les commentaires hashtag timeout. Et au fait il reste une dernière raison. Et pour ceux qui ont aimé le concept elle va vous faire plaisir. Sachez que timeout va revenir. Puisqu'à partir de maintenant des highlights de private game vont pouvoir sortir. Et on va pouvoir se régaler à explorer toutes les stratégies disponibles dans cette première version de timeout. Puisque oui d'autres versions vont sortir. Le mode de jeu ne va cesser de s'améliorer au fur et à mesure des saisons et en partie grâce à vous. Certains l'ont déjà fait mais vous pouvez mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines saisons. Que ce soit au niveau des améliorations, des nouveautés, des choses à modifier ou à supprimer. On est ouvert à toutes suggestions. Je vais vous laisser ici en vous rappelant que le deuxième tournage de la saison 1 de timeout va sortir le 15 juin. Sur les chaînes des youtubeurs qui n'ont pas diffusé leur point de vue sur cette première version. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Pégaphil. A la prochaine. Ciao ciao.